partenaire jusqu'à ton dernier souffle on parle de qui de mon partenaire de mon compagnon de mon ami de mon mari qui est décédé donc il y a trois ans qu'est ce que c'est que ce livre c'est un témoignage c'est une déclaration d'amour c'est un récit sur la fin de vie peut-être que c'est un peu tout ça c'est à la fois la mort l'amour la ville le combat pour tenter de d'accompagner au mieux le combat pour la guérison puis ensuite l'accompagnement et donc du coup j'ai réalisé que notre expérience pouvait être source d'inspiration pouvait donner des idées et que de toute façon on ne parle pas assez de la maladie on ne parle pas assez de la mort on parle pas assez de la souffrance et du coup de comment la 3 la traversée et donc l'IRM l'annonce on se rend bien compte qu'effectivement il y a ce glioblastome il souriait j'ai pas peur de la mort j'ai ma je suis malade quelle chance quelle chance j'ai oui tout de même c'est une chance relative quand déjà quand il ya eu le diagnostic aux urgences jean bernard m'a regardé et il m'a dit je vends ma société et on part au brésil c'était tellement grave que la médecine officielle était impuissante tout ce qu'ils pouvaient faire ils ne visaient même pas la guérison c'était stabiliser quoi et empêcher que ça se dégrade pour entrer en france dans quel état d'esprit et ça va être une nouvelle étape on se dit que peut-être quand même des choses des graines ont été plantés à l'intérieur de lui et que finalement il va guérir il va guérir